Bonjour, je m'appelle Capucine Rocard, j'ai été en magistère et j'ai suivi le Master 2 Analyse des politiques économiques et je viens juste d'être diplômée en 2023. Alors maintenant je suis Data Analyste chez Groupama Méditerranée, une compagnie d'assurance. Et donc je m'occupe principalement du pilotage commercial et de la rémunération variable des commerciaux de la caisse régionale Groupama Méditerranée. C'est mon premier emploi, j'ai été embauchée juste après mon alternance, donc ils ont ouvert un poste pour pouvoir me garder en CDI. Alors j'ai plusieurs missions, une première mission ça va être de travailler sur des programmes de code, donc j'utilise le langage R pour paramétrer en fait cette rémunération variable des commerciaux. Donc on croise différentes tables de données pour avoir différentes informations et à la fin pour pouvoir faire des exports de fichiers. Mais j'ai aussi des missions qui sont plus sur le fait d'apporter une analyse data, c'est-à-dire un point de vue data, sur des projets qui ne sont pas nécessairement uniquement de la data, donc vraiment avoir un point de vue sur des sujets plutôt transverses. Alors je dirais qu'il y a des compétences, donc il y a tout ce qu'on appelle nous les hard skills, donc vraiment les compétences techniques, c'est-à-dire le fait de savoir coder dans certains langages, d'avoir un esprit de synthèse aussi et de savoir rédiger, rendre des notes, travailler efficacement en termes techniques. Il y a aussi tous les soft skills qu'on nous apprend, donc l'adaptabilité, le fait de savoir rapidement changer d'interlocuteur, de secteur, de certaines choses. Et oui, je pense que c'est les deux choses principales. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais ça extrêmement enrichissant de pouvoir allier le théorique de la formation et le pratique d'être en entreprise, parce que j'avais aussi besoin de me sentir utile. Et je trouve que quand on arrive en entreprise, qu'on sent qu'on partage des choses, qu'on collabore avec nos collègues et qu'on peut apporter quelque chose, c'est très très intéressant, parce que je pense que ça apporte aussi une plus-value après sur le CV. Ça m'a permis beaucoup de progresser énormément, d'apprendre plein de choses. Et puis c'est aussi une première forme d'autonomie financière, parce qu'on a quand même des salaires qui ne sont pas à miro blanc, mais qui sont quand même assez généreux. Et donc ça nous permet de concilier les études et l'entreprise. Maintenant, c'est un rythme à suivre quand même. Il faut en être conscient. Les avantages, ils sont multiples, c'est-à-dire rencontrer le monde professionnel, rencontrer pour ma part le secteur privé de l'assurance, qui est un secteur extrêmement intéressant et qui a une multitude d'offres d'emploi. Financièrement, c'est aussi très avantageux. Et on progresse et surtout on rajoute une ligne d'expérience sur le CV. C'est-à-dire que même si je viens d'être diplômée, techniquement, ça fait déjà un an que j'exerce mon métier. Le fait que l'AMSE propose à la fois de l'économie théorique, empirique et aussi tout ce pan avec les big data, pour moi, c'était très enrichissant. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai allié vraiment deux choses qui sont complémentaires. Mais toutes les écoles n'offrent pas les big data et l'économie en même temps. Donc là, c'était un bon compromis. Avec une volonté de toujours agrémenter les programmes, de choses vraiment pointées sur le futur et donc qui vont nous aider, nous, après, sur le marché du travail. De postuler, de ne pas hésiter, de ne pas se freiner et surtout de toujours voir... Enfin, moi, je pense que tout le monde est capable de tout. Donc, peu importe d'où l'on vient. Moi, je venais d'une classe préparatoire. Donc, c'est vrai que souvent, on pense que c'est un peu le choix idéal d'avoir fait classe prépa puis école. Mais on peut aussi très, très bien réussir si on vient de la fac ou de toute formation. Il faut oser candidater, il faut vraiment être confiant de ses forces, de ses faiblesses aussi parce que ce n'est pas négatif. Et après, il faut y croire. Donc, moi, vraiment, j'invite tout le monde à candidater, à regarder ce que nous, on fait maintenant, les alumni et vous montrer la diversité de tout ce qu'il est possible de faire après. Donc, il ne faut pas hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada